Si tu souhaites produire ou valoriser des plantations d'ananas de manière saine, cette vidéo te concerne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez multiplier par la méthode PIF vos rejets d'ananas afin de produire soi-même ces rejets. Donc si tu viens de me découvrir, sache que je suis Niampimbalacombe, je suis agripreneur digital, également promoteur de la plateforme TEC+, que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. Sur cette plateforme, je parle d'agriculture, je parle d'élévage, je parle d'agro-business et je parle de business ressources solutions. Si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à faire trois choses avant. Vous aimez la vidéo, vous nous encouragez, vous partagez la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes qui veulent produire de manière saine leur rejet d'ananas. Et vous vous abonnez pour ne plus jamais rater nos secondes émissions. Restez branchés, nous vous invitons dans nos laboratoires agricoles. Alors fidèle communauté, pour réussir cette méthode, il vous faut d'abord premièrement certaines ressources que vous pouvez retrouver partout. Ici, on a de la suie. Vous pouvez décider d'utiliser du copeau. Mais nous, on a décidé d'utiliser la suie. Ça joue le même rôle. Et je tiens à rappeler que cette suie a déjà été traitée et mouillée. On a là un couteau, on a là notre petit bar ou bien notre petit pot, puisqu'on a seulement trois rejets qu'on veut multiplier. Le rôle de la vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez multiplier de manière massive vos rejets. Si vous décidez de multiplier mille sujets ou bien deux mille sujets, il va vous falloir créer ou bien fabriquer un grand gémois en fonction de vos objectifs. Et on a aussi besoin d'un plastique. Le plastique va jouer le rôle ici de serre. Alors, premièrement, après la récord de vos rejets, on va passer au décortiquage du rejet. Ce que je fais là, c'est le décortiquage du rejet. Vous devez décortiquer vos rejets. Vous voyez, ça c'est la méthode à pif. Vous voyez, je crois que vous pouvez faire cela chez vous, étant donné que l'agriculture est une science expérimentale. Après, dans cette étape, vous devez couper légèrement ce méristème applicale. J'espère que la caméra, on voit. Vous devez couper légèrement, comme je l'ai fait. Et prendre votre couteau, inciser ce méristème, c'est-à-dire tuer. Pour que ces secondes, vous voyez, on a là des œilletons. C'est ces secondes œilletons-là qui vont produire des nouveaux rejets. Bref, donc après cette étape, vous devez parer, qui consiste à nettoyer la partie racinaire du plan. Donc comme je le dis, le parage consiste à nettoyer la partie racinaire du plan. Avec un couteau, vous pouvez faire ça facilement. Vous voyez. On a fini avec ça. Vous prenez l'autre. Vous décortiquez. Vous décortiquez. Vous décortiquez. Jusqu'à atteindre toujours le méristème apical. Vous voyez, vous pouvez le faire chez vous. L'agriculture est une science expérimentale. Vous pouvez donc expérimenter cette méthode chez vous. Vous pouvez le faire chez vous. Vous décortiquez. Ça fait le décortiquage. Cette opération. Jusqu'à ce que vous atteignez le méristème apical. Vous pouvez vous faire le parage. Vous pouvez le faire sur-parage. Vous faites. ... C'est parti. Vous incisez le mélicème apical, vous pouvez donc décider de couper ce explant en deux. Sauf que quand vous allez décider de couper ce explant en deux, il va falloir bien couper pour que ça soit vraiment identique. Mais nous n'allons pas couper cela, nous avons décidé de mettre comme ceci. Donc après toutes ces étapes, vous prenez votre suie, vous mettez dans votre peau, bien dans votre bac, vous introduisez comme ceci. Je tiens à rappeler que la suie est déjà bien mouillée et traitée. Vous prenez votre rejet, vos rejets vous mettez comme ceci. Après vous prenez une autre suie, vous mettez au-dessus. Après cet état, vous prenez votre plastique, vous le couvrez tout simplement. Comme j'ai dit, le plastique ici, son rôle c'est de créer une chaleur et d'empêcher que les insectes détruisent notre plante. Et de temps en temps, vous devez venir vérifier votre gémoin en faisant le suivi, en vérifiant si l'eau n'est pas sec. Donc si c'est le cas, vous devez arroser jusqu'à ce que ces rejets puissent développer, des nouveaux rejets. Et je crois que vous allez devoir patienter 21 à 1 mois ou plus pour que ce travail soit fait. Donc restez branchés pour le résultat FIDEL COMMUNOTEE. FIDEL COMMUNOTEE, donc après plus de 3 semaines, on va aller regarder notre mini gémoin rempli de rejets d'ananas qui ont servi de multiplication, comme je l'ai ainsi dit, depuis le début. Alors, vous-même, vous pouvez observer ici, regardez, on a les premiers sujets qui se sont bien développés. On a ici, sur un autre explant, les premiers sujets sains. Comme je l'ai si bien dit, le but de cette multiplication, c'est de multiplier de manière massive vos rejets. Vous voyez ici, quelque part là, oui, on a les éthons, les nouveaux éthons. Donc, au fur et à mesure que le temps va passer, ces petits éthons aussi vont devenir des nouveaux rejets. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Voilà ça, vous allez sûrement vous demander comment 3 rejets ont pu le donner. C'est juste qu'après la finition de la vidéo, dès le début, on a augmenté certains rejets. Vous voyez, on a d'autres éthons ici, qui vont se développer jusqu'à devenir ces rejets. Vous voyez, vous voyez, voilà les éthons qui se développent. Alors, après cette étape, vous prenez juste votre, une petite lame, ça peut être un couteau. Vous sévrez. Vous sévrez. Après avoir fait cette opération, vous prenez votre, vos pots remplis de terreau déjà traitées et mouillées. Vous creusez quelques centimètres dans votre pot, vous mettez votre rejet à l'intérieur. Vous faites encore cette même opération là. Vous faites ça. Vous voyez. Donc, avec cette taille, on ne peut pas porter les rejets dans les plantations. Il va donc falloir faire le suivi, l'entretien de ce pot contenant les rejets. Et patienter jusqu'à ce que ça atteigne un certain âge de maturation et puis transporter au champ pour planter. Donc, après avoir sévré, vous devez toujours retirer vos rejets comme ceci. Puis, vous voyez, vous devez retirer, préparez encore bien la suie. Puis, de telle sorte que vous pouvez remettre des rejets. Puisque ce n'est pas fini, c'est comme je l'ai dit, c'est éton. Les plus petits vont se développer. Puis, vous remettez, vous remettez, vous faites ça. Et vous mettrez, vous mettez encore votre suie au-dessus. Vous faites ça. Vous faites les efforts, vous prenez la suie, vous mettez au-dessus. Et de temps en temps, il faut toujours entretenir et arroser. Vous recouvrez. Et là, vous allez patienter entre 10 et 14 jours. Vous venez toujours faire cette opération. Vous servrez au fur et à mesure. Alors, fidèle communauté, j'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère qu'on a pu vous apporter quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, d'aimer, partager. Il faut qu'ensemble, on puisse avancer. Parce que c'est ensemble qu'on va avancer. Ça n'essaie à rien de cacher cette technique. Donc, vous pouvez expérimenter cette technique chez vous. Avant de faire cela à grand échelon. Parce qu'il faut d'abord maîtriser la chose. Pour pouvoir vulgariser de manière grandieuse. Donc, à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada